Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. À moins de 40 jours de l'ouverture de ce qui s'annonce déjà être la canne de l'hospitalité, tout est bon pour sensibiliser les citoyens, plus particulièrement sur la bonne conduite à adopter dans la circulation, qui, face à l'afflux de supporters, s'intensifiera de manière conséquente. Toujours à propos de la circulation, il y a urgence du côté du pont Agban d'Ajamé. L'avoir ici dégrade fortement, ce qui crée la panique chez certains automobilistes. Et les archives cinématographiques ivoiriennes sont en danger. Si rien n'est fait pour les conserver, c'est un véritable pan de l'histoire qui risque de disparaître. Adopter des comportements civiques et responsables sur les routes pendant les fêtes de fin d'année et sur toute la période de la Coupe d'Afrique des Nations qu'accueille la Côte d'Ivoire en janvier 2024, c'est le message du gouvernement aux populations et plus spécifiquement aux usagers de la route. Invité de la tribune tout savoir sûr du mardi 5 décembre, l'émissaire du ministère des Transports a dévoilé des mesures et actions déployées dans le cadre de la Stratégie nationale de la sécurité routière, des dispositions particulières à prendre à cet effet. Au niveau du comportement sur les routes, que ce soit des comportements civiques, au niveau de la conduite des véhicules, en ce qui concerne les conducteurs, qu'ils s'égardent d'avoir des comportements inciviques quand ils sont au volant. Évoquant le bilan à mi-parcours de l'entrée en vigueur du permis à points, après la phase de sensibilisation, le conseiller technique chargé de la sécurité routière a révélé que 54 permis ont un solde nul à ce jour. Je profite pour dire, ceux qui vont recevoir, ceux qui ont même des notifications, leur signifiant des retraits du point, ils ont la possibilité de faire de la récupération du point. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, baptisée pour l'occasion la canne de l'hospitalité, se jouera du 13 janvier au 11 février 2024 dans cinq villes ivoiriennes, à savoir Abidjan, Boaké, Korogo, Saint-Pédro et Yamsoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Le pont Agban, voie vitale dans la commune d'Adjamé, se trouve actuellement au cœur d'une préoccupation grandissante. Un petit trou, en apparence insignifiant, s'est transformé en une réelle source d'inquiétude croissante pour les automobilistes. Il y a quatre feux, puis bon, de là, avec ce cru, quand on arrive, ça fatigue vraiment. Avec la circulation régulier par les policiers, quand vous arrivez souvent même là, franchir ce trou-là, ça fatigue beaucoup, là, moi, tout ça. Une défaillance de la voirie qui pose des préoccupations quant à l'intégrité structurelle même du pont. Les automobilistes qui empruntent régulièrement cette voie expriment leur inquiétude croissante face à la situation. Certains ont même choisi d'éviter le pont par mesure de précaution, créant des perturbations dans le trafic. À cause de ce trou-là, on a obligé de ralentir. Le ralentissement, là, fait que ça augmente l'emboutillage. Donc, en tout cas, si le trou-là est fermé, en tout cas, ça nous fait plaisir qu'on va cycler un peu plus rapidement. Et puis, je pense que ça va diminuer aussi l'emboutillage à ce niveau-là. Le pont Agban à Adjamé est confronté à un défi sérieux, nécessitant une action rapide et décisive des autorités compétentes. Les automobilistes espèrent que leurs préoccupations seront prises au sérieux, assurant ainsi la stabilité de cette infrastructure cruciale pour la circulation quotidienne dans la commune. Clap de fin pour le projet innovant des sociétés civiles et coalitions d'acteurs. L'appel à projets, lancé en mars dernier, a permis de récolter plus de 200 candidatures. Le processus de sélection a permis d'identifier 17 projets. Ils ont bénéficié d'une subvention moyenne de 20 millions de francs CFA pour une période de deux ans maximum. A l'origine de l'initiative, l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Le travail, c'est encourager la femme à aller de l'avant, reconnaître ses droits. Le droit à l'éducation, le droit à la formation professionnelle, le droit à un emploi, le droit à la sécurité. C'est les violences faites aux femmes. Les différents projets menés dans le cadre du fonds PISCA 2022 ont ainsi permis de sensibiliser près de 5500 personnes sur la santé sexuelle et les violences basées sur le genre, ainsi que de sensibiliser 12 000 personnes sur leurs droits de santé sexuelle et reproductifs. 900 femmes ont bénéficié d'une aide à leur autonomisation économique et 140 personnes sont capables désormais de délivrer une éducation de qualité pour les jeunes filles. Les lauréats du fonds ont témoigné de leur gratitude aux donateurs le jeudi 30 novembre. En perspective, ces actifs seront pérennisés à travers des actions avec les acteurs de mise en œuvre et les bénéficiaires. Je voudrais solliciter afin que vous relancez encore des appels à projets qui nous permettaient de réduire la distribution sociale dont évitent nos bénéficiaires. Avec le concours de ce projet-là, spécifiquement dans les zones nord, dans la région du Kabadougou et de Folon, donc dans le district du Dinguelé qui est chez nous-mêmes d'ailleurs, « Les femmes qui avaient des difficultés à avoir une propriété foncière ont aujourd'hui une terre sur laquelle elles peuvent produire et cette production-là va concourir inévitablement à leur autonomisation, à la prise en charge de leurs enfants et à l'épanouissement au bien-être de la famille. » Le fonds PISCA, doté d'une enveloppe de 400 millions de francs CFA, œuvre pour l'autonomisation économique des femmes et à la promotion des droits des femmes sur l'ensemble du territoire ivoirien. Il y a urgence, les archives cinématographiques ivoiriennes sont en péril. C'est le constat fait par la Fédération ivoirienne de création et conservation d'images lors d'une conférence le mardi 5 décembre à Kokodi. Pour sauver ce pan de l'histoire du pays, l'association appelle à la création d'une cinémathèque afin de pérenniser les productions cinématographiques. « Nous prévoyons autour de création, la vie des œuvres que les réalisateurs produisent, nous prévoyons des engouements. Il faut que ce film-là soit visité, il faut que ce film-là serve à l'histoire ivoirienne. En plus, quand on crée une œuvre, il faut pouvoir pérenniser cette œuvre-là, pouvoir bien la conserver et pour la posterité. » Pour les experts, la construction d'une médiathèque dans les régions tropicales comme la nôtre doit respecter un nombre de conditions architecturales pour être utile. « Je pense qu'il faut une politique, il faut la mise en place d'une structure à partir déjà des locaux, des locaux innovants, des locaux qui puissent être adaptés à ce type de projet et de produit. » La conférence s'inscrit dans le prolongement de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel décrété par l'UNESCO tous les 25 octobre de chaque année. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci.